Nabila Benathia sera aux commandes de Cosmic Love dès ce vendredi 6 janvier 2023 sur Amazon Prime. Dans les colonnes du Parisien ce jeudi 5 janvier, l'animatrice révèle pourquoi elle a failli ne pas se rendre sur le tournage de cette nouvelle émission de télé-réalité. Nabila Benathia débarque aux manettes d'une nouvelle émission de télé-réalité. A partir de ce vendredi 6 janvier 2023, la star des réseaux sociaux, révélée dans le programme des anges de la télé-réalité, présentera Cosmic Love sur Amazon Prime. Le concept de ce nouveau format est le suivant, 12 célibataires, nés sous des signes du Zodiac différents, tentent de trouver l'amour parmi 4 femmes représentant chaque élément de l'astrologie, l'air, le feu, l'eau et la terre. Un projet qui fait changer Nabila de casquette, et qui lui tenait particulièrement à cœur. Ça me fait revenir 10 ans en arrière, ça fait bizarre. Je sais ce que les candidats ont ressenti, j'ai pu me mettre à leur place, comprendre leurs peurs, leurs angoisses, a confié la star du petit écran et des réseaux sociaux, dans une interview accordée à 20 minutes ce jeudi 5 janvier 2023. Et d'ajouter, certaines ont dû faire des choix compliqués. Je savais quoi leur dire pour les relancer, devinez ce qu'elles pouvaient penser. Et pourtant, la femme de Thomas Vergara, qui est également maman de deux petits garçons, a bien failli ne pas faire l'émission. Heureusement, Thomas est là. Le tournage de Cosmic Love s'est déroulé à la fin du mois de juin 2022, sur l'île de Gotso. Nabila avait alors accouché de son deuxième fils, Léiane, moins de trois semaines auparavant. En effet, la jeune femme de 30 ans a donné naissance à son bébé le 5 juin dernier, deux ans et demi après la venue au monde de son aîné, Milan. Interrogée par nos confrères du Parisien qui étaient présents sur le tournage, Nabila s'est confiée sur sa relation avec les candidates, « Je suis un peu la grande sœur des filles », a-t-elle déclaré, avant de révéler, « Mais j'avoue, c'était chaud, j'avais peur de ne pas pouvoir le faire si peu de temps après mon accouchement ». Heureusement, Thomas est là. De Nounou était également sur les lieux, pour s'occuper des enfants au sein de l'hôtel 5 étoiles réservé par la production, précise Le Quotidien. Une organisation bien ficelée, qui a permis à Nabila de vivre cette incroyable aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada